Bonjour, dans le cadre du mode l'eau, je vous présenterai quelques petites capsules qui vous permettront de mieux connaître les cahiers des élus et certaines de leurs sections. Vous pourrez retrouver ces cahiers sur le site Internet de l'organisme. Aujourd'hui, on commence avec le plus important. Qu'est-ce qu'un cahier des élus? En fait, un cahier des élus, c'est un document qui s'adresse non seulement aux élus d'une municipalité, mais aussi à toutes les autres personnes qui font partie de cette municipalité et qui souhaitent s'impliquer dans la création et le maintien d'une gestion et d'une cohabitation durable avec l'eau. Son autre titre est justement « La municipalité et ses milieux aquatiques maintenir une cohabitation durable ». C'est un résumé vulgarisé du plan directeur de l'eau. On y retrouve des informations personnalisées pour chaque municipalité sur les enjeux et les problématiques concernant l'eau et ses ressources. Des pistes d'action y sont aussi proposées. Dans chaque cahier des élus, vous retrouverez plusieurs sections, mais celles qui nous intéressent dans le cadre de ces capsules sont celles directement en lien avec les municipalités. Les autres sections présentent plutôt des informations générales et théoriques sur l'eau, notamment sur le milieu humide. Je vous invite aussi à les consulter. Dans la section « Votre municipalité et l'eau », on retrouve des cartes et des graphiques montrant les dénivelés des cours d'eau présents dans le bassin versant de la municipalité présentée. Chaque cours d'eau d'une municipalité est unique, notamment dans son dénivelé. Certains cours d'eau s'écoulent sur des pentes très fortes et d'autres sur des surfaces qui semblent assez plates. Par exemple, si on regarde les graphiques qui montrent le dénivelé des cours d'eau du bassin versant de la rivière Mathépédia, on remarque que le dénivelé de la rivière Tobégote est beaucoup plus important que celui du lac du Portage. La pente d'un cours d'eau a un impact sur sa forme et sur son degré d'érosion, par exemple. La dernière section que je vous présente aujourd'hui est celle du plan directeur de l'eau. Vous pouvez retrouver dans cette section un schéma qui résume le plan directeur de l'eau et qui illustre comment les enjeux et les concepts en lien avec l'eau interagissent les uns avec les autres.